Bonjour, nous allons maintenant voir ensemble la politique de services à la clientèle. Le Centre de santé offre des services et des programmes à toute la communauté francophone sur les territoires du Air Lys Hamilton, Niagara, Haldeman et Brandt. Il s'engage à faire tout son possible pour rendre ses services accessibles et pour porter une attention particulière aux besoins des clients. La langue de service est le français. Un client actif est une personne inscrite dans la base de données du Centre et qui a eu recours au service ou qui a participé à une activité dans le cadre d'un programme structuré au cours des trois dernières années. Les clients du Centre doivent être des individus d'expression française capables de communiquer en français et qui acceptent de se faire servir en français. Les employés peuvent aussi accéder aux services. Cependant, chaque intervenant du Centre a le droit absolu de refuser de traiter ou de desservir un collègue ou les membres de sa famille immédiate ou encore un membre du conseil. Si vous êtes client du Centre, veillez en discuter avec votre gestionnaire car les pratiques diffèrent d'un site à l'autre. Il est aussi important de noter qu'un employé qui requiert une preuve médicale pour fin d'accès aux assurances collectives à court ou à long terme doit obtenir ce certificat d'une source extérieure au Centre. Nos clients ont plusieurs droits. Entre autres, la libre expression, l'autodétermination, le droit de refuser un traitement et le droit d'en savoir les conséquences, le droit de porter plainte. Je vous recommande fortement d'aller à la section 6 de la politique pour avoir la liste complète des 14 droits décrits. Le Centre s'assure de promouvoir les droits des clients. Cette déclaration de droit est affichée à des endroits visibles pour les clients. Tout intervenant a le droit de mettre fin à son intervention, en consultation avec son gestionnaire, s'il juge que sa sécurité est menacée ou qu'une intervention raisonnable ou appropriée s'avère impossible à cause du refus du client de suivre les conseils prodigués. Aucune arme à feu ou arme blanche n'est permise dans les établissements où le Centre offre des services. Le Centre a établi des politiques et procédures relatives à la prestation de services aux personnes handicapées selon la loi 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario. Cette loi est basée sur des principes d'autonomie, de dignité, d'intégration et d'égalité des chances. Les sites du Centre sont conformes en ce qui a trait à l'accessibilité. Il y a des ascenseurs et des rampes d'accès qui assurent la mobilité dans nos édifices. Le Centre s'assure que toutes les communications soient adaptées aux personnes handicapées en tenant compte de leur handicap. Pour ce faire, on utilise le moyen le plus propice à la communication, soit par écrit, par courriel, par téléphone ou par des services de transmission. Le Centre s'engage à servir les personnes handicapées qui utilisent des appareils fonctionnels pour avoir accès aux lieux et aux services. Il y a, à leur disposition, des appareils ou accessoires fonctionnels pour faciliter l'accès aux services. Demandez à votre gestionnaire où il se trouve. La personne handicapée a le droit d'être accompagnée d'un chien guide ou d'un animal d'assistance. Nous devons informer aussi la clientèle lorsque les installations ou les services utilisés par les personnes handicapées sont temporairement hors d'usage et non disponibles. L'avis indique la raison de l'interruption de service et la durée prévue. Pour favoriser un meilleur accès à des services, le Centre offre des visites à domicile à certains groupes de clients dont le besoin est prioritaire. Seuls les employés autorisés par leur superviseur ont le droit de faire des visites à domicile ou de rencontrer des clients individuellement à l'extérieur du Centre. Ces employés doivent être familiers avec les consignes de sécurité et la procédure de visite à domicile qui se retrouve dans le P-Drive. Si vous devez faire des visites à domicile, veuillez demander une copie de la procédure à votre gestionnaire. Bien que le Centre ne soit pas un centre d'urgence, nous devons être en mesure de bien gérer et de réagir rapidement en cas d'urgence. Le Centre a établi une procédure et des directives à tout le personnel pour répondre aux besoins urgents de la clientèle tels que suicide, violence conjugale, abus d'un enfant, personnes sans-abri. Les secrétaires du Centre doivent recevoir une formation leur permettant de répondre à des besoins urgents de la clientèle. Le Centre offre aussi au personnel l'opportunité de recevoir une formation RCR en cas d'urgence médicale. Pour améliorer l'accès au service, le Centre offre des heures étendues dans les deux points de service. Familiarisez-vous avec les heures d'ouverture de chaque site. Les listes d'attente sont rares au Centre de santé. Demandez à votre gestionnaire si votre secteur gère une liste d'attente et familiarisez-vous avec la procédure mise en place par votre secteur. Le Centre prend toutes les mesures à sa disposition et financièrement possible afin que la clientèle ait accès aux programmes et services. Nous avons deux fourgonnettes pouvant transporter des clients. On peut aussi offrir des billets d'autobus et, dans certains cas, débourser les frais de taxi des clients. L'offre de transport dépend des budgets accordés par les bailleurs de fonds. Le Centre offre des services de garde de qualité et gratuits durant les programmes de groupe pour adultes. De même que les repas nutritifs à divers groupes afin de permettre aux clients de se connaître, de briser l'isolement et d'apprendre davantage sur la saine nutrition. Le Centre offre des services d'accompagnement à ses clients unilingues francophones afin de favoriser leur accès à des services offerts uniquement en anglais, selon la disponibilité du financement. Bien que le Centre ait deux points de services principaux, un est à Hamilton et l'autre à Wallen, des services sont offerts à divers endroits à travers le territoire desservi afin d'améliorer l'accès aux services. Renseignez-vous auprès de votre gestionnaire où votre secteur offre ses activités. Tous les services offerts par le Centre sont gratuits, sauf certaines dépenses facultatives qui peuvent être rattachées directement aux besoins individuels d'un client. Par exemple, des frais pour des sorties, repas ou collations durant les camps d'été, des frais pour certains examens ou rapports, ou des frais pour certaines activités de nature récréative, sociale ou culturelle. Sauf pour les types de dépenses mentionnées si hauts, le personnel ne peut imposer des frais à la clientèle sans la permission préalable de la direction. Le Centre s'assure d'évaluer les besoins de la clientèle en matière d'accessibilité à ses services en utilisant les moyens inscrits sur cette fiche. Une fois les commentaires compilés et analysés, des rapports sont soumis au conseil d'administration et un plan d'action peut en découler selon les recommandations. Afin de rencontrer les exigences de la Loi 2010 sur l'excellence des soins pour tous et les exigences de qualité des services de santé de l'Ontario, le Centre a mis en place un plan d'amélioration de la qualité de ses services en 2013. Ce plan consiste à rassembler des renseignements sur la prestation de services et à évaluer les données recueillies par rapport aux normes établies ou souhaitées, et à prendre les mesures nécessaires pour combler les lacunes entre les services fournis et les normes établies. Vous pouvez vous référer à la section 22 de la politique pour lire les neuf énoncés d'engagement du Centre de santé envers l'amélioration de la qualité. Les services que nous offrons répondent à des standards élevés. À cet égard, bien accueillir la clientèle est essentiel puisque la manière dont elle est accueillie est représentative de notre engagement à offrir des services de qualité. La liste décrite sur cette fiche sont les pylons d'un bon accueil de la clientèle. Je vous encourage à vous familiariser avec cette liste et de bien la comprendre. Cette liste est aussi partagée dans la trousse des nouveaux clients afin qu'ils sachent à quoi s'attendre des services du Centre. La participation active de la clientèle est une de nos valeurs fondamentales. Tous les clients du Centre doivent être encouragés à collaborer à l'élaboration de leur plan de soins ou plan d'intervention. De plus, le Centre donne aussi à sa clientèle l'opportunité de participer à l'évaluation des programmes, à l'amélioration des services et au développement du plan stratégique. Pour ce faire, le Centre met en place des comités consultatifs. Les comités n'ont pas l'autorité de prendre des décisions qui engagent la responsabilité du Centre. Leur rôle est uniquement consultatif, mais le Centre s'engage à étudier leurs recommandations et à fournir des précisions quant au suivi qui leur est accordé. La capacité communautaire réfère à la capacité d'une communauté à réagir aux problèmes et de les résoudre de manière à rendre la communauté plus forte. Le Centre est un organisme capable d'influencer son environnement. Afin d'y parvenir, on appuie les clients, on favorise leur prise en charge, ainsi, on encourage le développement de communautés plus saines. Le Centre considère avec attention et respect toutes les plaintes de sa clientèle dans le but d'améliorer la qualité de ses services. Le client a le droit de se plaindre des services, des soins ou du manque de soins dont il est l'objet. La plainte peut être écrite ou verbale, mais seulement les plaintes écrites feront l'objet d'un processus formel de résolution de plainte. Si un client veut se plaindre, n'ayez pas peur de lui remettre le formulaire de plainte et d'offrir votre aide pour le compléter. Le Centre doit publier la procédure d'examen des plaintes et informer les clients de l'existence de cette publication et du moyen d'en obtenir un exemplaire. Il faut noter que plusieurs ordres professionnels ont des comités de traitement des plaintes et que les plaintes peuvent être aussi déposées auprès de la Commission des professionnels de la santé, selon la loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. Selon les situations, le Centre peut mettre fin aux services offerts à un client afin de protéger l'intégrité, la sécurité de ses employés. Cette décision est prise en consultation avec le fournisseur de services et la direction générale, conformément aux procédures établies. Voici ce qui met fin à la politique de services à la clientèle. Vous êtes bien entendu invité à la lire dans sa totalité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre gestionnaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !